Savez-vous comment s'appelle ce tableau et qui l'a peint ? Le tableau s'appelle « La balançoire » et c'est un tableau réalisé par Auguste Renoir en 1876. Cette huile sur toile représente plusieurs personnages dont une femme debout sur le siège d'une balançoire. Elle est conservée au musée d'Orsay, à Paris. Ce tableau représente une conversation entre un homme de dos et une femme qui se tient debout sur une balançoire. Les deux personnages sont observés par une petite fille et un homme posé contre un arbre. Le tableau donne l'impression au spectateur de surprendre une discussion, à la manière d'une photographie où le temps s'est arrêté. Cette sensation est renforcée par la direction des regards vers l'homme de dos. La jeune femme regardant vers le bas, d'un air plutôt gêné. Edmond Renoir, le frère du peintre, l'artiste Norbert Jeuneut et Jeanne Samari, une jeune montmartroise, ont servi de modèle à Renoir pour l'exécution de cette toile. La même année, Renoir réalise balle du moulin de la Galette, scène d'extérieur à l'atmosphère similairement légère. Les trois modèles de la balançoire se retrouvent dans ce tableau. La même année, Renoir réalise balle du mouin de la galette, scène d'extérieur à l'atmosphère, et elle, 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 elle. Sous-titrage FR ?